et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous et tout bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de par où débuter les comics nightwing et alors comme dans les précédentes vidéos on va faire voilà par ordre chronologique entre guillemets même si vous allez voir comme quoi là dans cette revue enfin pas review mais vidéo il va y avoir deux comics voire peut-être un peu plus je sais pas du tout je vais me tâter aussi à vous faire un des le batman de gand porison je vais pas vous le mettre dedans mais je vous expliquerai pourquoi à la fin bien entendu mais voilà il ya trois comics sur dick grayson bien entendu parce que voilà c'est par où débuter les comics nightwing mais en vrai c'est aussi voilà surtout dick grayson et toutefois je vais pas mettre le battre le robinet batman ou la verre je sais plus et parce que je ne l'ai pas lu et parce que le dessin ne m'attire pas je vais pas mettre le comics grayson aussi parce que je n'ai pas lu peut-être que je me tâte à lire et je ne vais pas mettre non plus le comi je ne vais pas mettre non plus le comics tout simplement batman de gand morrison parce que pour moi c'est plus là on va plus sur du batman que sur du digresson même si dans les grandes morrison on sait que nightwing devient justement le le batman justement bref pour commencer alors tout d'abord pour commencer en premier comics on a le robin anéen réalisé par bruce comwell scott betty et check dixon et dessiné par lee wix ravier poulido et marco martin si je ne me trompe pas dans leur prénom bien entendu et alors ce comics de quoi ça parle ça parle tout simplement de robin qui dans ses jeunes années en tant que ben robin voilà c'est vraiment sa première année où justement ben voilà il va avoir on va le voir vraiment à pas à dos mais enfant quand il voilà vraiment faut se dire que ça fait trois jours alors je crois pas qu'ils disent le nombre de jours mais vraiment trois jours qu'il est devenu robin vraiment ça fait pas très longtemps que ça mais franchement c'est une excellente porte d'entrée en plus c'est pas si cher que ça faut ça doit être environ 20 euros si je me trompe pas 21 euros toute façon comme d'habitude dans ces vidéos là il y aura de toute façon le comics enfin le comics le prix du comics en question justement et franchement ce comic c'est une excellente porte d'entrée pour commencer les comics sur robin parce que vous n'avez rien besoin de savoir en plus surtout alors vous n'avez rien de savoir voilà si vous ne saviez pas que bruce wayne c'était batman ben désolé pour vous à un moment donné ça vous a spoil voilà comme quoi bruce wayne et batman sont une unique personne mais j'espère que vous le savez et je trouve que dans ce récit et il ya alors on a un début de relation entre gros guillemets entre alfred et dick grayson et je trouve qu'elle est bien faite et ça te fait comprendre alors c'est sorti bien avant les infinites mais quand tu sais que dans infinite alfred et digue alfred voyait dit comme son fils légitime en fait même si julia pennyworth en fils en fille en fille il l'a toujours vu comme un fils spirituel entre guillemets comme les autres robin a bien entendu et j'ai cette impression qu'ils te l'ont montré aussi dedans et c'est pour ça que dans les infinites on a repris ce truc de c'est son fils entre guillemets franchement voilà en plus c'est digression qui va apprendre à devenir robin dans ce récit franchement c'est hyper intéressant franchement ça vaut le coup d'oeil c'est pas si cher que ça en plus c'est un one shot vous n'avez pas besoin de lire quelque chose avant ni après même si ça se passe dans le même univers que alors quand j'ai univers c'est entre gros guillemets que batman allo halloween et la mère victoire voilà et je crois qu'à tout man à rome si je ne m'abuse enfin bref franchement lui en récit c'est une excellente d'entrée pour commencer les comics nightwing et robin nightwing sache robin enfin voilà bref voilà franchement allez-y ça vaut le coup d'oeil même si les dessins peuvent rebuter un petit peu franchement au bout d'un moment vous vous y faites et franchement c'est excellent je trouve alors en deuxième comics que je vais vous proposer toujours dans cette époque où digression et night et nightwing et robin encore je vais vous proposer parce que ce récit en vrai est assez important je trouve pour l'origine story de nightwing c'est que alors oui je vais tricher bien entendu c'est les new titans de mark wolfhan et george pérez franchement alors c'est en cas de tomes c'est des pavés je vous le dis c'est des gros énormes pavés alors bien sûr après dans les autres récits que je vais vous présenter vous n'êtes pas obligé de les lire mais franchement c'est des énormes pavés je trouve c'est à lire franchement parce que voilà c'est là où nightwing est vraiment le chef d'une équipe entre guillemets voilà après qu'il devient justement nightwing voilà franchement c'est hyper intéressant voilà mark wolfman et george pérez qui travaillent sur les titans franchement c'est super je trouve un franchement c'est à 35 euros par contre chez urbain mais 4 tomes sont à 35 euros donc voilà c'est assez cher le tome 1 franchement il est assez long je trouve le tome 2 c'est un peu compliqué je vous l'avoue je vous l'accorde et après tomes 3 et 4 franchement j'ai pris ma claque sur le récit et je pense parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le tome les new titans de george pérez je n'y serais pas allé si parce qu'en vrai ça m'intéressait pas et notamment grâce à la vidéo de us comics qui avait fait sa vidéo sur les new titans tomes 1 et ben j'avais décidé de le prendre pour voir et franchement j'ai pris ma claque dessus alors je sais que le tome un peu rebuté moi franchement j'ai pu se trouver long franchement je l'ai lu en pas trois cas enfin pas en trois quatre fois mais genre j'avais commencé la moitié et j'ai peut-être laissé un bon mois franchement ne faites pas ça parce que vraiment sur le sur les new titans faut vraiment pas laisser un mois ou deux de répit entre guillemets entre les deux tomes mais toutefois en tant que porte d'entrée je dirais que ça peut être une porte d'entrée si tu as c'est vrai c'est vraiment une porte d'entrée sur les new titans mais là on n'est pas en train de parler des new titans et je pense qu'il vaut mieux lire le robin aléen avant et ensuite aller sur les new titans je trouve alors bien entendu il y a tout ce côté où voilà nightwing il est déjà bien évolué il est déjà à dos après je suis beaucoup plus robin je trouve et c'est pas vraiment une porte d'entrée mais c'est je peux me permettre une demi porte d'entrée oui je sais ça n'existe pas mais je m'en fous je le dis c'est plus que là si tu n'as rien lu d'autre tu peux aller sur le récit parce que voilà ça même si ça te prend pas sur par la main ben voilà il faut savoir que les new titans à cette époque là ils en ont eu énormément des histoires donc en vrai pour les retrouver en français c'est beaucoup compliqué il faut surtout les trouver en VO et le côté où nightwing Robin est en train de sortir de l'ombre de batman et ben c'est pas vraiment expliqué mais quand tu sais comme quoi il veut sortir de son ombre tu comprends tout donc franchement c'est pas vraiment une porte d'entrée mais si vous avez quand même rien lu dessus à part le robin anéen et que vous connaissez un peu de l'or parce qu'il y a du Wally West il y a du Donald Roy il y a tout d'autres personnages qui vous gravitez autour parce que c'est une Audi Titles et en plus je trouve que ce récit est un peu plus chill quoi genre c'est vraiment calme vraiment alors il y a des moments de combat bien entendu il y a des moments où justement à un moment donné dans un des tomes je vais pas vous dire lequel Donald Roy se marie et ben t'as toute cette préparation au mariage qui se fait vraiment tranquillement voilà franchement c'est un excellent récit à lire et franchement allez-y vraiment dessus parce que ça vaut le détour quand même même si au pire des cas alors je comprends que le dessin peut rebuter donc au pire des cas ce que vous pouvez faire si vous voulez pas tout de suite commencer parce que pour un nouveau lecteur aller sur des dessins assez vieillots de l'époque bien entendu ça peut vraiment rebuter parce que même moi au début ça m'avait rebuté et après je suis allé et ben ne lisez pas et peut-être plus vers la fin vous pourrez lire mais enfin bref je trouve que pour la suite vaut mieux l'avoir lu ou alors si vous voulez lire vous le lisez vraiment avant l'Infinite parce que dans Infinite tu as plein de clins d'oeil je trouve à Marf Wolfman et George Perez enfin bref on va passer au troisième comics et donc ce troisième comics qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement le Nightwing New 52 qui pour moi alors je l'ai pris en intégrale toutefois donc c'est à 35 euros vous pouvez je sais pas du tout si vous pouvez trouver un corps en simple je sais que dans ma librairie où j'achète mes comics il est pas trouvable il est toujours en intégrale vous pouvez en intégrale franchement ça vaut quand même voilà c'est 35 euros les deux intégrales bien entendu donc 35 et 35 au bout d'un moment ça fait 70 euros mais franchement les Nightwing New 52 je trouve que c'est super bien on a alors on a tout ce délire de la cour des hiboux qui a été ramené là alors je vous ai pas dit au scénario etc c'est réalisé par Kyle Higgins et dessiné par Eddie Barrow et je trouve justement que ce récit peut être une excellente porte d'entrée pour quelqu'un qui n'a jamais lu de Nightwing donc même si vous avez pas lu le New Titans ou le Robin Anéen franchement vous pouvez aller sur Nightwing alors bien sûr c'est un Nightwing qui a déjà commencé sa carrière en tant que Nightwing enfin Dick Grayson qui a commencé déjà sa carrière en tant que Nightwing donc ne vous attendez pas à le voir en tant que Robin et évoluer jusqu'à devenir Nightwing on a son origin story vers la fin parce que justement son origin story est importante parce qu'il y a quelques modifications avec les New 52 et même si c'est vers la fin je trouve que tout le long du récit alors c'est peut-être bête de dire ça mais tout le long du récit on va suivre Dick Grayson qui va être un peu à notre place entre guillemets qui va pas comprendre ce qui se passe alors malheureusement il est encore à ce moment là à Gotham voilà dans les deux récits non dans le récit si je me trompe pas si je vous dis pas de vexisme dans le tome 1 il est à Gotham voilà avec la cour des hiboux justement qui se lie alors c'est vraiment qui se lie avec d'énormes guillemets c'est juste parce qu'on fait référence au Batman la cour des hiboux de Scott Snyder que j'ai détesté j'avoue j'ai détesté la cour des hiboux même si je commence un peu à l'apprécier il te fait des références au Batman de Scott Snyder après j'ai envie de dire normal qu'il y ait quelques références en sachant que voilà la cour des hiboux sans aller dans le spoil parce que j'ai en fait dans ces vidéos là j'ai pas envie non plus de vous spoil de comics j'ai envie que vous le faites découvrir en plus surtout que c'est une porte d'entrée donc autant de pas vous le spoil même si en vrai vous allez voir comme quoi pour Nightwing vraiment les portes d'entrée quasiment à part les trois récits donc je ne vous ferai pas l'objet dans la vidéo voilà franchement c'est des énormes portes d'entrée en fait toutes quasiment mais Nightwing je trouve que c'est l'une des meilleures portes d'entrée pour commencer les Nightwing parce qu'on a tous ce délire avec la cour des hiboux et puis petit à petit on va le voir dans le tome 2 commencer à se déplacer de ville en ville il va être au début mobile voilà parce que justement il n'a pas encore ce côté comment ça s'appelle ce côté avec Blue Diven malheureusement mais cependant il y a un petit défaut c'est que à la fin et c'est là où justement pourquoi je ne parle pas de Gresson parce que moi ça ne m'intéressait pas c'est que ça se finit sur à suivre dans Gresson qui est justement quand Dick devient un agent secret quoi mais moi le comics ne m'intéresse pas et donc je me suis arrêté au Nightwing New 52 je n'ai pas lu Gresson et je suis allé sur les Rebirth mais voilà franchement il faut savoir aussi j'avais oublié de vous dire bien entendu c'est que dans ce récit Nightwing New 52 vers la fin mais c'est vraiment à la fin du récit donc en vrai quoi que non ce n'était pas à la fin que je me rappelle non ce n'est pas à la fin du récit mais c'est dans l'intégral tome 2 donc vous avez le temps et si c'est dans si vous l'achetez en simple ça doit être dans le dernier tome de Nightwing c'est qu'on fait référence à ce qui s'est passé dans la Justice League de Geoff Jones mais parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné il y a eu une attaque dans la Justice League de Geoff Jones d'une terre parallèle et Nightwing était justement pas impliqué mais il s'est passé quelque chose avec Nightwing qui fait que c'est pour ça qu'il va dans cette agence gouvernementale après mais je ne vais pas vous en dévoiler plus parce que franchement allez lire aussi le run de Geoff Jones même si alors je vais vous dire d'aller aussi un peu sur le run de Geoff Jones parce que dans le run de Geoff Jones mais c'est vraiment 30 secondes mais si vous voulez vraiment tout le Nightwing allez les lire c'est même en intégral chez Urban parce qu'à un moment donné t'as même Nightwing où il lui a proposé de rentrer dans la Justice League il a refusé je crois qu'il a refusé si je ne me trompe pas et dans le tome 6 et 7 si je ne me trompe pas il a entre guillemets une importance aussi même si je trouve que le fait que alors là il n'y a rien à voir avec Nightwing je vais finir après je vais passer sur autre comics mais le fait qu'on en dévoile sur son identité sur voilà ce qui se passe sur quelque chose fait que ça me surprend comme quoi personne n'ait deviné autre chose sur Batman enfin bref voilà on va passer au 3ème comics 4ème pardon je me trompe mais on va passer au 4ème comics et donc ce 4ème comics et bien qu'est-ce que c'est c'est Nightwing Rebirth justement alors bien entendu vous aurez parce qu'en plus surtout que je m'étais dit que ça n'allait pas commencer par Gresson mais bien sûr que si dès le début alors je crois que c'est surtout le tome 1 qui va te faire énormément de références à la série Gresson mais toutefois c'est encore une super porte d'entrée pour commencer Nightwing alors c'est à réaliser alors attendez parce qu'il y a beaucoup de gens sur la première page donc au scénario c'est Tim Sale et au dessin au dessin pardon Ravier Fernandez et Yannick Paquette et franchement le récit vaut le détour franchement c'est en 5 tomes chez Urban c'est super bien franchement ça se lit hyper vite en plus en 1h vous avez lu un tome donc voilà puis les tomes sont assez petits je ne sais plus à quel prix c'est je suis vraiment désolé je ne sais plus du tout le prix que ça avait mais franchement pour lire Nightwing allez sur ce comic-là parce que c'est vraiment super intéressant vous n'allez pas être perdus alors même s'il y a des déjà références des fois à des moments à Spirale parce que enfin Spirale qui est justement dans Gresson c'est que justement tu as cette organisation cette agence gouvernementale qui va avoir qui va planer autour de Nightwing mais voilà sans pour autant que tu sois perdu je trouve toutefois on a aussi un nouvel ennemi pour nous faire un peu comprendre que la Marie Gresson voilà elle n'a pas un passé non plus blanc 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 quoi même si ça j'aime pas trop alors blanc c'est juste elle est plus jeune voilà c'est plus jeune parce qu'après dès qu'elle a rencontré John Gresson ça allait c'était plus du tout la même personne et on va on va te alors on va te montrer un peu ses origines qu'il a en tant que voilà je sais plus si je dis une bêtise c'est qu'on dit comme quoi il est roumain si je me trompe pas mais peut-être que je vous dis vraiment une vraie bêtise mais ça vraiment c'est vraiment alors c'est pas dans le tome 1 c'est dans le tome je sais plus lequel qu'on t'en fait référence et après on te fait plus du tout référence à ça dans tous les comics que j'ai lu bon après voilà c'est juste pour te dire pour qu'il y ait un lien avec le méchant qui va arriver à un moment donné on a encore de la cour des hiboux donc en vrai c'est une porte d'entrée mais je trouve qu'il vaut mieux dire d'abord les New 52 les Nightwing et après vous lisez si vous lisez pas les Nightwing les autres récits New 52 c'est pas grave mais je trouve que si vous lisez les New 52 de voilà les New 52 les deux intégrales pardon et ensuite vous allez sur les Rebirth vous serez aucunement perdu parce que en fait on te fait comprendre aussi dans ce récit que alors je sais pas si je peux vous spoiler en vrai en vrai je vais pas vous spoiler mais on apprend comme quoi le ce qui s'est passé dans la Justice League de Job Jones n'a plus de répercussions parce qu'il y a eu quelque chose je ne sais pas alors ça peut vous paraître tellement brouillon ce que je viens de dire mais c'est pour éviter de vous spoiler vraiment donc soyez content que je vous spoil à la Justice League de Job Jones qui est un très bon récit et donc ce récit là les Rebirth est une excellente porte d'entrée franchement alors c'est là où on va avoir pour la première fois depuis les New 52 l'arrivée de Blue Diven parce que si je me trompe pas bien avant les New 52 Blue Diven existait déjà donc voilà là on a l'arrivée de Blue Diven qui je trouve est très bien faite dessus parce que c'est vraiment on te fait comprendre alors attention c'est pas un spoil mais on te fait comprendre que Blue Diven déjà avait déjà ce côté où il voulait pas de héros et qui avait déjà alors c'est pas des héros bien entendu alors même si alors peut-être que c'est moi alors il y a eu à un moment donné mais c'est vers la fin je crois ou dans le récit enfin milieu du récit où t'as un mec qui je sais plus du tout c'est qui et je ne le retrouverai pas parce que je ne sais pas dans quel tome c'est qui est qui est un ancien héros et c'est tout mais on t'en dit pas plus ni moins et je et voilà et après le personnage disparaît totalement alors est-ce que c'était dans Spiral j'en sais rien enfin dans l'agence gouvernement de Spiral j'en sais rien du tout mais bon voilà franchement après il y a juste ça mais franchement voilà et en plus ils ne veulent pas de Nightwing donc en vrai ils voient Nightwing un peu comme un pas criminel mais un ennemi de la ville quoi au début et je trouve quand même que c'est super bien réussi et t'as même ce côté à un moment donné alors je ne vais pas vous spoiler mais une relation qu'à Batman avec un personnage et je trouve que la relation que Nightwing a avec un des personnages dedans fait très penser à la relation qu'a Batman avec ce personnage et vu que c'est là dans ce récit deux personnages de sexe opposé qui voilà en plus justement ce personnage est marié et va lui dire à des moments ouais enfin je viens vous voir alors que je suis marié alors il n'y a rien de voilà ambigu à ce moment là mais c'est vraiment je passe plus de temps avec vous qu'avec mon mari enfin bref on te le fait comprendre mais parce que justement ils enquêtent à ce moment là sur certaines choses et ces deux personnages ben sont obligés de faire ensemble quoi enfin bref voilà je trouve quand même que Tim Sey a fait un super travail sur les Nightwing Rebirth franchement c'est dans la continuité des New 52 même si vous n'avez pas lu New 52 vous pouvez commencer le comics vous serez légèrement perdu sur ce qui sera passé dans le New 52 bien entendu mais voilà franchement c'est un super récit à lire et on va passer maintenant au cinquième et dernier comics sur Nightwing et on va maintenant dernier comics parce qu'en vrai alors il faut se le dire il n'y a pas tant que ça de comics Nightwing en vrai alors peut-être qu'il y en a voilà peut-être que ça aurait fait plus de vidéos si j'avais lu enfin plus de longueur sur la vidéo si j'avais lu le Robin et Batman et Grayson bien entendu mais il ne m'intéresse pas et là Nightwing Infinite et ben alors moi j'ai bien aimé je sais comme quoi il y a des gens qui n'aiment pas mais franchement moi je l'aime bien ce Nightwing Infinite même si le tome là au moment où je trouve ma vidéo le tome 4 si je ne me trompe pas oui c'est le tome 4 m'a un peu déçu franchement je suis très déçu du tome 4 franchement je n'attendais rien de cette série et le tome 4 m'a énormément déçu mais toutefois c'est une série alors est-ce que ça peut être entre guillemets de une porte d'entrée oui et en même temps j'ai envie de vous dire en fait il y a des références à certains moments à tout ce qu'a fait Nightwing dans sa vie en fait t'as la référence au New 52 t'as la référence à Rebirth t'as la référence à Robin alors pas Robin année 1 mais quand il était Robin t'as la référence aussi à New Teen Titans franchement je pense que c'est l'un des comics alors c'est des références qui vont pas te bloquer si tu ne les as pas lus parce que moi à ce moment là j'avais pas encore lu les New Teen Titans j'avais vraiment fait ma pose des New Teen Titans en mode purée j'ai acheté les 4 tomes mais il faut peut-être que je les lise un jour mais franchement c'est vraiment un récit qui peut être une porte d'entrée en plus alors ce qu'il faut savoir ça va être un léger spoil de Batman Rebirth mais est-ce qu'on s'en foutrait pas de Batman Rebirth oui on s'en fout c'est qu'à un moment donné dans Batman Rebirth Nightwing perd la mémoire parce qu'il s'est fait tirer dessus et il devient Rick Gresson qui apparaît justement dans le tome 4 mais toutefois dans ce récit il retrouve la mémoire et je ne sais pas du tout dans quel récit il retrouve la mémoire en fait alors là c'est le centre dans les Rebirth et je ne m'en souviens plus peut-être mais je ne sais plus du tout dans quel récit il retrouve la mémoire alors le fait qu'il redevient Nightwing ça se passe dans Batman Joker Wars que je suis en train de lire qui n'est pas si mal je trouve alors il y a des petits défauts bien entendu mais je trouve que ce n'est pas si mal Batman Joker Wars mais je vous en ferai une vidéo plus tard et donc là Nightwing a repris sa mémoire il redevient Nightwing et je trouve alors certes c'est sur la longueur ce récit alors c'est à je ne sais plus combien c'est réalisé par Tom King et dessiné par Bruno Redondo pardon même si je trouve qu'il y a quelques longueurs sur le récit voilà il faut dire ce qu'il y a il y a des moments où tu t'ennuies il y a un moment donné où dans le récit Nightwing est en train de sauver son chien parce qu'il s'est fait enlever oui j'ai trouvé ça long je trouve franchement ça n'avait rien à faire là mais je trouve que dans l'ensemble il est bien même si le tome 4 est vraiment nul à chier je trouve il est bien après j'ai envie de vous dire au pire des cas ce que vous pouvez faire c'est attendre le tome 5 qui sort alors il sort en janvier il sort le 14 janvier vous pouvez l'attendre et quand il est sorti vous achetez les Infinites parce que je me dis sur cette collection Infinites il vaut mieux attendre que tous les récits soient sortis voilà après voilà les dessins sont sublimes quand même je trouve t'as aussi quelque chose qui s'est passé dans Batman Infinite et Joker Wars qui justement je trouve voilà t'embêtes pas parce que en vrai même si tu les as pas lu c'est une référence et c'est tout t'as la relation à Alfred alors Alfred est mort dans Batman Rebirth mais tu comprends comme quoi Alfred a toujours vu Nightwing comme son fils spirituel et qu'il a offert toute sa fortune alors même si j'ai ce petit problème alors peut-être que je me trompe et que dans la nouvelle chronologie New 52 elle existe plus mais on apprend comme quoi Alfred a offert toute sa fortune à Dick Grayson donc Dick Grayson est maintenant milliardaire et j'ai un petit souci c'est que dans les New 52 alors je sais pas parce qu'on nous en parle pas dans les New 52 ou très bien on nous en parle mais c'est les deux tomes que je n'ai jamais lu de New 52 que j'ai jamais acheté c'est le tome 8 et 9 que peut-être un jour j'achèterai mais bref de Batman c'est que Alfred en fait il a une fille Julia Pennyworth il en a une deux filles donc à un moment donné en fait il a offert toute sa fortune à Dick mais sa pauvre gosse peut-être qu'elle a besoin d'une fille enfin elle a besoin aussi de l'argent quoi ça se partage à deux enfin bref c'est ce petit défaut que j'ai qui devient milliardaire alors très bien on va apprendre que Julia Pennyworth ça aussi est devenue milliardaire aussi j'en sais rien on a aussi un personnage qui débarque dans le récit qui est introduit j'ai vraiment l'impression en mode sert à rien parce que ça fait depuis le tome 1 qu'elle est introduit depuis le tome 4 qui t'as rien sur elle alors si t'as quelque chose voilà je spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas lu mais qui est un peu qui sert à rien je trouve franchement je trouve vraiment que ce combi enfin que ce personnage ne sert à rien t'as aussi alors je trouve que ça fait très à des moments cartoon entre guillemets alors enfin je sais pas comment l'expliquer mais genre t'as des scènes de combat où c'est vraiment c'est pas bien d'être gentil quoi enfin pas bien d'être méchant ou vraiment ou des moments où t'as tout méchant qui va expliquer son son comment s'appelle son plan diabolique pour te dire ça je vais le faire et ça va te détruire Bouddhaven mais si tu appuies sur ce bouton attention Nightwing si tu appuies sur ce bouton et ben mon plan ne se fera jamais ouais ben ne le dis pas parce que du coup Nightwing va le faire enfin je trouve quand même que alors dans le tome 3 dans le tome 4 aussi t'as un méchant qui a été introduit aussi dès le premier tome qui t'as son origin story dans le tome 4 qui je trouve alors t'as l'origin story quand même dans le tome 1 mais tu sais pas que c'est lui et du coup t'as encore son origin story dans le tome 4 qui je trouve c'est un méchant lambda quoi qui ne sert à rien franchement je trouve alors et même j'ai ce côté alors je vais pas spoil encore Justice League de Jobjones mais dans Jobjones il s'est passé un truc qui fait alors je sais que du coup grâce à Grayson grâce à l'agence Spiral tout ce côté là a été supprimé mais il reste quand même je pense des gens qui s'en rappellent enfin peut-être que plus du tout mais bon il y a quelque chose qui s'est passé que les gens s'en rappellent enfin bref voilà franchement c'est une bonne porte d'entrée après vous risquez d'être déçu donc j'ai envie de vous dire allez sur les autres tomes avant enfin sur les autres comics que je vous ai présenté et finissez par le Infinite parce qu'en plus la série n'est pas finie donc en vrai attendez peut-être qu'elle soit finie pour vous lancer dans les Nightwing Infinite en vrai mais voilà franchement Nightwing je trouve qu'il a énormément de portes d'entrée vous me direz si vous en pensez mais je trouve quand même qu'il a beaucoup de portes d'entrée je trouve enfin bref sur ce ben voilà la vidéo est finie alors elle sortira sûrement en novembre ou décembre ça dépend quand c'est que j'aurai fini le montage et on verra parce qu'en fait j'ai envie d'en faire alors comme j'en disais dans ma review Red Hood j'ai envie d'en faire un au moins tous les un à deux mois peut-être que pour Noël il y aura une review comics enfin une review un une vidéo aussi sur un autre personnage je ne sais pas encore lequel dites-moi si vous avez des idées sur les personnages alors bien sûr ne vous avez alors si vous me donnez des idées sur un personnage si jamais je ne fais pas le personnage que vous me disiez en commentaire c'est parce que tout simplement soit je n'ai pas lu de comics sur ce personnage donc je ne le connais pas ou alors il est apparu dans un tome ou deux notamment par exemple je vous dis une bêtise mais si vous me disiez Ice et Fire voilà je vais vous dire ben seulement Human Target sinon je n'en ai pas lu d'autres enfin voilà vous pouvez me donner des idées de personnages comme ça après voilà il faut que j'ai lu les comics et puis ça se fait petit à petit quoi voilà donc voilà sur ce n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager la vidéo et même à commenter pour me dire ben tiens ça je n'aurais pas vu en porte d'entrée ça j'aurais vu en porte d'entrée et sur ce on se dit à très vite pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde